Cette année, la rentrée scolaire débute le 12 septembre. En attendant, les commerçants et fournisseurs s'activent pour répondre aux besoins de certains établissements scolaires. Le table-banc sur lequel l'enfant va passer au moins 6 heures par jour à l'école demande une étude spéciale. Elle doit satisfaire à la fois le pédagogue et être adaptée aux besoins de l'enseignement. Menuisier professionnel, Guébi a très tôt compris l'importance de cette activité. Nous faisons la menuiserie professionnelle depuis 14 ans, je suis dans ce métier. C'est ici mon atelier de montage et ma petite salle d'expo aussi. Ingénieur informaticien de formation, Gué s'est reconverti dans la menuiserie. Il emploie aujourd'hui une dizaine de personnes dans son atelier. Il nous raconte comment il est arrivé à ce métier. Je suis un ingénieur informaticien. On m'a fait appel dans une menuiserie. Une entreprise m'a fait appel dans une menuiserie pour dire qu'on a besoin d'un analyse programmeur pour travailler dans cette menuiserie. Moi-même, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire dans cette entreprise qui ne fait que la menuiserie ? Arrivée là-bas, c'est des automates, nous programmons des robots en fait. Nous programmons des robots. Donc, je me suis dit, ok, c'est normal qu'un informaticien soit là. Et on a suivi des formations accélérées en architecture et en menuiserie aussi. C'est à partir de là, tout est parti. Il conçoit des tables bancs scolaires à l'aide d'une technologie toute particulière. À propos des tables bancs, il y a trois catégories. Il y a pour le primaire, pour le secondaire et pour le supérieur. La différence ici, c'est au niveau des tailles. Et pour maîtriser cette taille, c'est selon le 9e, c'est-à-dire les normes internationales. On définit maintenant la hauteur des primariens et des secondaires et du supérieur. Ça, c'est la conception d'un établissement. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons fait la conception et la réalisation. À moyenne, nous pouvons livrer jusqu'à 2000 tables bancs. L'autre type de clients, c'est des établissements privés en général. Voilà. Les grandes écoles, les écoles primaires et secondaires. La fabrication des tables terminées arrive la phase de livraison. Ce matin, à la veille de la rentrée scolaire, Gwebi Dieudonné a rendez-vous dans un établissement scolaire de la place qui lui a passé commande. Nous sommes présenteusement à ITS de deux plateaux et qui fait partie des établissements. Nous fournissons des tables bancs et nous allons visiter l'une des salles où nous allons voir les tables bancs que nous avons confessionnés depuis le bureau. Voilà comment se présentent les tables bancs dans les salles. C'est bien disposé en respectant bien les normes. Les tables sont aussi conçues dans les conditions de travail et avec des détails qui respectent aussi les normes du supérieur. La matière, c'est des matières importées, mais transformées en Côte d'Ivoire. C'est des matières certifiées ISO. La surface est bien lisse pour permettre aux élèves, en cas de contrôle, de composer directement sans soumets. Donc, c'est des tables qui respectent les normes d'école. Je dis études, je dis également un bon environnement, un bon cadre. Et à cet effet, on s'est doté du service de M. Goebi pour la qualité de ces tables. Lorsque vous regardez, par exemple, ces types de tables-là, parfois l'étudiant n'a pas besoin d'un soumis pour pouvoir écrire dessus. Et le dossier est fait de sorte qu'en s'adossant, par exemple, il se relaxe, même s'il veut se tenir en posture droit, il se sent véritablement à l'aise. Mais, cette méthode moderne ne remplace pas forcément la fabrication traditionnelle des tables-bans. Gervais Beji, ferronnier, quant à lui, a une toute autre méthode de fabrication. Nous, on fabrique les bancs. On fabrique un peu de tout. Les portails, les antivolts, les bancs de l'école. On fabrique tout, mais c'est ce que je fais. Et quand les clients viennent commander, il y a plusieurs modèles. Selon le modèle que le client a commandé, on fait le prix et on fabrique ça. C'est des tours carrés 35, épaissés 1,5. Et puis des bois épaissés 4 cm. À boulonner, comme vous voyez ça, on le boulonne comme ça. Là, c'est comme ça, ça permet d'être solide. Il n'est pas que les gens soulèvent le banc et puis ça quitte. Voilà. Ça, c'est des bancs, même dans 5 ans, le propriétaire n'a pas de problème. Avec le bois qui est dessus, avec le fer, pendant les 5 ans, les élèves peuvent toujours s'asseoir dessus. Quand il y a la place de rentrer, il y a beaucoup qui viennent, il y a beaucoup qui demandent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire les bancs en bois. C'est ce qu'est la mode actuellement. Donc tout le monde le fait. Donc il y a des clients qui viennent et puis ils demandent. Et puis le modèle que le client veut, il choisit et puis on le confectionne. Entaillés, découpés les différents fers, Gervais confectionne aussi bien ses tables bancs pour satisfaire une commande en cette période de rentrée scolaire. Bon, alors actuellement, ce qu'est là, c'est pour un collège sur la route de Benjavie. Il a commandé 50 bancs, mais on a 25 qui sont prêts à livrer peut-être ce soir ou demain matin. Fabriquer une table et un banc pour l'apprentissage de nos enfants, un travail responsable et une activité très lucrative si on sait s'y prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada